Molière, sa réputation les plus à faire, on sait qu'il y a de bons moments dans ce spectacle. Il y a aussi le risque de faire du théâtre filmé. Oui, mais là, ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas du tout le cas parce que Kojo et son collaborateur ont fait un énorme travail de mise en scène. Alors la mise en scène, qu'est-ce que c'est ? C'est de créer des extérieurs, par exemple ? Oui, entre autres, mais la mise en scène, c'est aussi de... Sans anachronisme, M. Jourdain ne monte pas dans son cabriolet... Non, Kojo a conservé l'unité de temps, c'est-à-dire que ça se déroule sur 24 heures, comme dans la pièce. Mais il a agrémenté les indications de mise en scène de théâtre, avec les moyens dont disposait le théâtre à l'époque, pour le cinéma. C'est-à-dire, par exemple, qu'au début du film, quand les maîtres de musique et de ballet arrivent pour arnaquer ce gros bourgeois, en fait, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, et c'est bien là-dessus que Kojo a insisté, parce qu'aujourd'hui, il y a des musiciens qui arnaquent des gros bourgeois, qui leur prennent le train de bâtons pour faire un album. Par exemple, ils rentrent... La première chose qu'ils font, c'est de rentrer dans la cuisine et de se jeter sur quelques brioches qui traînent. Ça, c'est pas indiqué dans Molière. Oui. Mais, ça n'est pas en contradiction avec ce qu'on sait de la vie à l'époque, avec le décor, avec... Au contraire, il y a une espèce de souci presque ethnologique, bien qu'ils s'en défendent, de la part de Kojo, qui fait que ce Molière, qui est un peu figé dans nos esprits, parce qu'on ne connaît que la version du petit bordas qu'on nous donne dans les lycées, prend une dimension de vie et surtout de... Et devient un personnage de notre époque, tout en gardant les caractéristiques de la sienne. Alors, à ce propos, bon, c'est très lourd, le dispositif vestimentaire de l'époque, et on doit souffrir devant les caméras. Est-ce que t'as souffert ? Moi, pas trop souffert, parce qu'en plus, je suis un peu habituée, c'est ça, au corsetage et aux frisettes, oui. Moi, c'est le corset qui m'a ennuyé, surtout moi. Mais pour parler notamment, par exemple, des costumes, il y a eu un fantastique travail, justement, de recherche de la part des gens qui ont fait les costumes, le maquillage, le décor, qui est étonnant. Non, alors, le texte, le texte, bon, c'est le texte merveilleux qu'on connaît, mais c'est pas si facile à dire, hein ? Je pourrais, enfin, je crois que la prose de Molière, je sais pas si Étienne est d'accord, c'est, je crois, ce qu'il y a presque de plus difficile à dire. On peut penser comme ça, à première lecture, que c'est assez parlé, en fait, c'est redoutable. Et c'est une grande difficulté, effectivement, surtout à l'écran. Oui, parce qu'il manie la langue, il manie sa prose comme il manie le vers, c'est-à-dire qu'il y a une dynamique qu'il impose par les mots, par les césures, qu'on doit absolument respecter. Un rythme à respecter. Oui, c'est ça, une musicalité dans la langue qu'on doit respecter. Et on croit, en lisant Le Bourgeois, qui est en prose, on se dit, Dieu merci, il n'y a pas de vers. Et finalement, on a les mêmes suggestions que si c'était une pièce en belle.